Oh non, une horreur, mon Cristobal, une horreur ? Ah, tu ne comprends pas, c'est une oeuvre majeure du XXe siècle. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oh non, que va dire monsieur ? Aïe, aïe, aïe ! Oh non, c'est... Olivia, Olivia, qu'est-ce qu'il se passe ? Olivia, oh oh, Olivia, oh ! Tu crois pas qu'il faut appeler le docteur ? Réveillez-vous madame, mais voyons, réveillez-vous ! Elle se réveille pas, c'est pour ça qu'on vous appelle. Vous m'entendez pas madame ? Moi je n'entends rien non plus. Évidemment, docteur. Que puis-je faire pour vous, monsieur ? Je peux regarder votre exposition ? Ah mais je vous en prie, faites, faites, monsieur. Attendez, les catalogues sont sur la table. Ah ben, les prix. Bien, merci. Dites-moi, c'est chouli tout ça ? N'est-ce pas ? Et c'est contemporain, bien sûr. Ah ben, plus contemporain que ça, monsieur, vous ne trouverez pas. Ah c'est ça que j'aime, voyez-vous ? Je n'aime pas l'art ancien. Toutes ces vieilleries, ces horreurs, ces enchelots, je ne supporte pas. Ah, si, vous avez raison, il faut évoluer avec son temps. Monsieur, installez-vous donc ? Non, 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 merci, je préfère rester debout, voler debout, je suis plus vigilant. Vigilant ? Bon, je suis heureux de voir que votre employé n'aime, j'envoie rend ses contrôles tout de suite. Voulez-vous me présenter le registre du personnel et les fiches de paye ? Eh, bien sûr, bien sûr. Magda, ma chérie, veux-tu emmener ma cousine avec toi dans le bureau et me récupérer le dossier bleu, s'il vous plaît ? Voilà. Le bleu, en cas de bleu. Oui, 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 tout. C'est le bon ? C'est la prise en billette, simplement, harcèlement sexuel et conclusif. Non, ma chérie, ma chérie, s'il te plaît. Ne fais pas marcher, monsieur l'inspecteur, il a un métier suffisamment difficile comme ça. Je vois. Non, en fait, vous êtes la maîtresse de monsieur Chico. Mais Charles, vite, gâchons-nous ! La yourte ! La yourte ! Oh, monseigneur-là, il ne comprend plus rien de tout à ce qu'il m'a dit. Il m'a parlé du vent dans les yaourts. Ce n'est pas de sa faute, il en a pris de nous aussi. Ah, mais ça explique tout. Et vous savez, monsieur, mes respects, mais ce n'était pas la peine de vous déguiser. J'ai l'habitude des effets secondaires, je suis médecin depuis... Ah, ah, voilà, c'est très aimable à vous, docteur. Vous en avez pris aussi, monsieur Chico ? Ça suffit, monsieur le docteur !